La malédiction se poursuit pour le 15 du trèfle. Meilleure nation mondiale depuis deux ans, l'Irlande a une nouvelle échouée aux portes des demi-finales d'un mondial. Samedi soir au Stade de France, Jonathan Sexton et ses partenaires ont été battus par la Nouvelle-Zélande 28 à 24, au terme d'un superbe spectacle. Après la rencontre, Hardy Savea, élu homme du match, a tenu à répondre à ceux qui ne croyaient pas en une victoire des All Blacks. « Je suis fatigué mais soulagé », a-t-il confié au micro de TF1 au coup de sifflet final. « Je suis très heureux de la performance de l'équipe. Les gens ont douté de nous, ils ne croyaient pas en nous mais les gens qui étaient là y ont cru. On y a cru dans le groupe. Je suis fier des gars. On a travaillé dur. C'était un match fou. Le capitaine néo-zélandais, Sam Khan, a également pris le soin de rendre hommage aux Irlandais. On est super contents. C'était un match fou, un bras de fer pendant 84. 83 minutes, a-t-il souligné. Il faut saluer ce qu'a fait l'Irlande. Ils sont au sommet du rugby mondial depuis deux ans, donc on connaissait le défi qu'on aurait à relever ce soir. Je suis très fière des efforts qu'on a mis dans notre préparation cette semaine et de notre capacité à défendre notre ligne pendant plus de 30 temps de jeu en fin de match. C'était énorme. Quelle atmosphère, quel match, quel tournoi. Je suis vraiment heureux qu'on puisse rester encore une semaine. Notre défense a été incroyable ce soir. On a réussi à les contenir pendant de longues périodes et finalement c'est ce qui nous a permis de gagner la rencontre. J'ai trop hâte de disputer la demi-finale. Les All Blacks affronteront les Puma vendredi prochain 21h, au Stade de France, pour une place en finale.